Cet été, pas besoin d'aller très loin pour vivre la grande aventure. Ici, on mélange l'urbaine, les espaces verts, on fait des road trips et on se gâte. Ici, on s'amuse en famille et entre amis. Ici, on fait ce simple. Parce qu'ici, c'est plus beau que jamais. Cet été, vivez des micro-aventures ici dans le Haut-Richelieu. Tourisme Haut-Richelieu.com Vous saviez que Choc.ca, ce n'est pas que du podcast ? C'est aussi 5 chaînes musicales 24h sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie-pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de Choc.ca sur l'onglet chaîne musicale. Vous écoutez une émission de Choc.ca. Aujourd'hui, sur Le Clash, on reçoit Jesus Dollar Store. Juste avant d'aller à l'épisode, on va aller écouter une pièce tirée de leur nouveau EP, en fait de leur premier EP sorti en mai dernier, Who's Got Three and a Half Songs, Almost Live. On va écouter la pièce Kill Me. Hey Jimmy, do they rock or suck? They have not started playing yet. Are you trying to ruin me? I can't ignore, I must confess, I'd love you more, if you needed me less. And now I can't breathe, and I can't leave. I have you to blame, have you no shame. Are you trying to kill me? Are you trying to kill me, baby? Are you trying to kill me? Are you trying to ruin me? Are you trying to ruin me? Trying to ruin me? Trying to ruin my life! Nous autres vous jammes encore à Saint-Jean si vous avez vos... Oui, puis il y a Montréal aussi, puis Montréal c'est pour les lookouts, mais on va peut-être faire des alternés avec Jesus aussi à Montréal certains soirs, parce que Chartrand c'est plus difficile le vendredi aussi de descendre, puis on veut se faire quand même un ou deux jammes semaine pour avancer, fait qu'on va peut-être prendre tout ce qui passe. Ah ça, mais là, je sais que moi je suis à Cité 2000, puis là c'est ça que le monde font, je pense qu'à Ben, on n'a jamais fait de show ou rien, on a commencé il y a peut-être un an et demi, à peu près en même temps que le podcast en fait, comme de genre de projet de post-séparation, je me commence à, tu sais un peu American Beauty Style, je recommence à vivre ma vie comme ça, mais ouais c'est ça, fait que j'ai reparti à Ben avec des films. Ton premier Midlife Crisis. Ouais, c'est ça, avant la quarantaine. J'ai rendu mon deuxième. Ouais, fait que c'est son jamme, mais là, tu sais, on a tellement eu comme, tu sais, au début on avait de la misère à avoir un guitariste de stable, puis tu sais, de réapprendre tout le temps des tunes qu'on commence à jammer, tu sais, ça a été long, puis tu sais, on n'est pas pressé non plus, on le fait vraiment pour le fun, fait que… Punk rock? Ouais. Skate punk? Non, plus punk, ben tu sais, non, pas rapé nécessairement, on a toutes des influences un peu différentes, là, mais tu sais, punk rock classique on pourrait dire. Ok. Ouais. Fait que j'ai hâte de faire le premier show en 12 ans, j'en ai pas fait, tu sais, avant j'en faisais, mais tu sais, on bouquait comme le bistrot de Paris, puis tu sais, ça coûtait rien, puis il était tout le temps libre, fait que… Puis tu joues devant du monde, qu'il joue aux machines… Ouais, c'est ça, on l'a fait, tu sais, avec les lookouts, une couple de fois, deux fois, alors… Mais tu sais, c'est facile, c'est bien placé, fait que le monde, les amis, c'est… Ok, cool, tu sais, Mont-Royal, Saint-Denis, on va y aller même si c'est une place crade un peu, mais… Ben, c'est faire du temps de stage, là. Ouais, c'est sûr, ça compte. On a fait à trois pistoles, nous autres, du temps de stage, des fois. On a fait plus que moins. Ouais, c'est ça. Aller jouer à trois pistoles, pour la même affaire qu'on s'en avait été jouer à la ouvrière de Paris, là, tu sais, c'est comme… Juste pour dire qu'on est devant mon verre. Moi, je suis arrêté à trois pistoles une fois, juste pour boire une trois pistoles à l'avant de l'église aux trois pistoles, où il y a les chevaux, puis je suis parti après. Mais c'est une belle place, mais je ne compte pas vraiment visiter… Ouais, toutes les villes qui sont proches de Plando, c'est le temps le fun, au moins, il y a ça, tu sais. Ouais, c'est le bord du fleuve, là. Boucherville. Boucherville ! Les îles, les îles. Ouais, c'est ça. Je vais en passer à ces packs, là, on va essayer de faire ça cet été. Bon, je vais faire… c'est pour vous si vous êtes prêts. Ouais, on est prêts. Ben, bouge. Ouais, c'est ça. Je vais me réchauffer, pas pire. Hein, t'as vu ? Moi, je suis comme dans le noir, j'en ai fait l'électricité, ces affaires-là. L'émission commence, j'ai plus rien à dire. J'ai toute une petite panne à l'annonce, là. L'épisode la plus courte, là. Ben, le dernier que j'ai vu, c'est Guillaume, là, tu sais, de l'Oslo. OK. Puis lui, son but, c'était de faire l'épisode le plus long, puis il a réussi. Je pense qu'on a parlé pendant quatre heures, mais tu sais, ça fait deux épisodes d'une heure et demie, parce que j'ai coupé des affaires, puis… Ben… C'est combien de temps d'habitude, t'as vu ? Tu sais, aux alentours d'une heure, là. Tu sais, si c'est moins, si c'est plus, c'est pas grave, là. J'ai pas de… On verra. À date… On reviendra. Ah oui, c'est ça. Ben oui, donc… Je vous enverrai la traque comme mal faite, mais vous apprendrez votre texte, puis on va tout répéter la même affaire. Non, tu nous envoies question, on va traquer ça chez nous, mais… Ouais, c'est ça. J'avoue. Ben, il y en a qui, c'est ça qu'ils font, mais… C'est pas pareil. Ben, moi, je suis prise de ça parce que ce qu'on disait, on se parlait de, tu sais, quand est-ce que ça pourrait à donner qu'on soit écarté ici, puis on est comme on pourrait faire, peut-être par au téléphone. Puis moi, j'en ai fait une couple quand on a fait « Isolation », j'ai ça. Ouais. Mais c'est pas pareil. Super awkward. Ouais. Fait que… Souvent, tu parles de cela, là… Quoi ? Il y a un petit délai, veux, veux pas. Tu sais pas exactement quand est-ce que la personne a fini de parler. Fait que… Mais tu sais, c'est pas… Quand c'est avec du monde, c'est que tu connais pas personnellement. Tu sais, comme justement avec Joe, tu sais, j'avais jamais parlé de ma vie, tu sais, j'avais juste écrit sur Messenger. Puis là, t'as le téléphone qui sonne, puis là, ça l'ouvre, puis « Hey, salut!» Tu sais, c'est le podcast, c'est l'un des plus courts que j'ai fait, mais c'est l'un des premiers aussi, à cause du… pas du malaise, mais le fait justement que, tu sais, tu connais pas, puis il y a comme pas de contact en personne. On dirait qu'il y a des affaires plus naturelles qui se plottent, mais au téléphone, tu sais, t'es maintenant ton écran, puis… En tout cas, regarde, j'ai pas eu de plaintes, tu sais. Ben, c'est au moins ça. Ouais, tu pourrais dire. De toute façon, si elle cogne à ça, il y a du montage, là. Ah non, non. Il y a pas de stress. C'est bon. Elle va chercher. Je vais… Vous allez partir tantôt, je trouverai plus mes bijoux. C'est bon. Tabac de 50 cents. Ouais, c'est ça, mes grills et tout, là. Ils sont cachés. Bon. Comment c'est ça? Oui, c'est malade, excusez-moi, c'est parce que t'as dit 50 cents, j'ai pensé 50 nuts. Ouais, ouais, ils ont fait des bagues de la merch. Je sais pas, je pensais que tu savais quelque chose que c'était à voul. J'avoue, ça peut-tu se vendre? Peut-être. Depuis leur retour, ils ont fait des bagues. Ouais. Ils ont joué au music for cancer l'année passée. Ils ont fait un retour l'année passée. Ouais, c'est ça. Un de l'autre d'avant. Ouais. Ouais, nous autres, on les a connus en jouant un peu dans le temps du premier Underworld, là, tu sais. Je me rappelle que 50 Nuts, c'est dans le même temps que Sub, pis tout ça, pis qu'est-ce qu'on... Non, c'est vrai, parce que c'était l'autre tournée d'un E3 punk aussi, c'était 50 Nuts, pis Sub. Je pense que vous autres, avec 22, vous l'aviez faite aussi. Ouais. Pas la même année, mais... Ça tournait l'autre d'après ou deux ans plus tard. Ok, c'est ça. Toi, t'es lié. C'est ça. C'est bon. Bon, ben, merci John et Nick d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, merci Phil. Plaisir, plaisir. En fait, t'sais, évidemment, on va y venir, mais vous avez été dans plusieurs bands que peut-être que le monde connaisse aussi et tout. Fait qu'on va y revenir plus tard, parce qu'évidemment, j'ai des petites questions un peu plus nerds par rapport aux bands du passé. Cool. Puis, aujourd'hui, on veut principalement axer les choses sur Jesus Dollar Store, votre nouveau projet. Est-ce que vous pouvez dire un petit peu comment que ça a commencé, puis c'était quoi l'objectif un petit peu derrière, en comparaison justement avec les autres bands que vous avez eues dans le passé, qui est quand même assez différent. Ouais. Objectif, ça, je sais pas. Je sais pas si on s'est même mis un objectif en tant que tel. Jusqu'en poser ces tunes-là, t'sais. Ouais, c'est ça. Sortir ça. En tout cas, la façon que ça s'est passé, c'est que, essentiellement, moi, j'avais des tunes qui fitaient vraiment pas, t'sais, j'ai mon différentes influences, whatever, j'avais des tunes qui fitaient vraiment pas. Mon autre, même mes autres projets. Fait que, Nick et moi, on a commencé à se parler là-dessus, j'ai envoyé des choses, il y a eu une couple de tunes qui a trippé, puis on s'est dit, bon ben, au début, on était supposé faire juste un projet studio avec ça. On était supposé d'avoir, on s'était choisi un 4 ou 5 tunes. On se disait 3, 4 jams, on file ça, on rentre en studio aux EREC, on enregistre ça, puis on sort ça, puis peut-être que that's it. Mais on a trop de fun. Ah ben oui. Fait que, c'est comme ça que ça a commencé. Puis on a trouvé les bonnes personnes aussi. Fait que là, ça fait que tout le monde met sa touch, puis on a beaucoup d'autres tunes. John arrive avec d'autres tunes. Fait que là, ben, c'est ça, ça restera pas juste un petit démo, là. On va faire de quoi de plus… un LP, quelque chose, là. Ça s'en vient. Le fait, justement, que vous vouliez faire quelque chose d'un petit peu plus studio. Fait que là, ça a fait comme l'inverse, finalement. J'ai un petit peu la description du Bandcamp. Puis, tu sais, dans le titre, ça le dit, de l'album Almost Live. Fait que, qu'est-ce qui s'est passé un peu de ce côté-là? Ben, en fait, c'est ça, ça. On est allés faire ça que c'était vraiment supposé d'être pour nous autres. C'était… man, ça faisait peut-être 3 jams qu'on faisait. On voulait aller en studio, puis voir de quoi ça avait l'air ça tout le monde ensemble. Jouer ça tout le monde ensemble. Fait qu'on est allés en studio, on a fait ces 5 tunes-là. Man, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que… Là, ben, quand le Covid est arrivé, on s'est dit, ben là, on ne pourra pas aller réenregistrer. Puis, on a décidé… c'était ça… On a décidé de sortir ça en EP, en petit EP, au lieu de garder ça en démo, puis donner ça à whatever les compagnies disent qui pourraient être intéressés. Puis là, ben, on s'est dit, ok… Fait que c'est un live, parce qu'on a enregistré le live en studio tout ensemble. Mais c'est… c'est… c'est pour ça que c'est «almost live», parce qu'il y a eu quand même du mixage et beaucoup de… On s'est dit, bon, ben, ces 5 tunes-là, on va aller enregistrer ça, puis on veut aller faire une pré-production, un démo. Voir comment ça sonne, voir comment tout le monde joue ensemble, puis après ça, aller les faire… Vraiment, tu sais… pour de vrai. Ok. Mais là, le pour de vrai, il… il était pour être loin quand… Ben, c'est ça. Quand le shutdown… quand le lockdown est arrivé. Fait que là, on s'est dit, bon, mais regarde… Tu sais, meilleur des scénarios, on sortira rien avant 2021, pratiquement. Fait qu'on s'est dit, bon, ben, fuck it, il n'est pas si pire que ça. Il y en a une des 5 qu'on n'a pas mis dessus. On l'a beaucoup retravaillé depuis, anyway. Parce qu'elle, elle méritait mieux. Ouais. Ok, c'était pas une que vous ne vouliez pas mettre à cause que c'était la… Non. C'est plus ça au potentiel. Ben, ou juste qu'il a changé le plus depuis. Mais je pense que l'idée est quand même qu'on refasse ces 4 ou 3 de ces 4 tunes-là pour faire un LP, là. Oui, oui. J'avais ça dans la tête aussi, là, de les reprendre, avoir… C'est une belle maquette. C'est un beau petit… belle pré-prod, là, qu'on a mis de l'amour dessus. Mais en fait, ça reste une pré-prod que même qu'il y en ait un son d'album, ça va être le fun de les avoir avec le son de l'album. C'est ça, parce que, tu sais, tu sais que c'était des chansons qui étaient… qui, peut-être, pluggaient moins avec les autres projets puis tout. Puis, comme on va revenir tantôt, tu sais, tu es aussi dans 22. Puis, toi aussi, les deux, vous êtes dans 22 en ce moment? Non, pas en ce moment, moi. Ok, parce que je sais que c'est un peu dur de suivre, là, l'art génial. Effectivement. J'ai besoin de 22. C'est vrai que je suis in and out, in and out. Mais, tu sais, le dernier 22 qui est sorti en 2018… Oui. Tu sais, c'était… c'était plus pop, c'était plus min tempo un peu. Oui. Fait que t'as-tu un peu comme ségrégué carrément le côté un peu plus agressif puis le côté plus harmonie, séparé, puis c'est ça qui te reste un petit peu que tu fais poploguer avec les autres, ton autre projet? Ben, moi, mettons, dans ce que je fais, perso, je dirais, j'ai un range de… Bon, le dernier 22, ça, c'est le plus pop où je vais. Puis, Jesus, ben, c'est vers le plus hard que je vais. Puis, j'ai quelque part entre les deux aussi. Puis, 22, les années précédentes, c'était un peu ça, mettons. C'était plus agressif que le dernier, c'est certain. Fait que… Fait que, ouais, c'est ça. Le dernier 22, c'est le plus pop que ça va être. Puis, Jesus, ben, définitivement, même le hard de 22, c'est quand même pas Jesus' dollar store. Fait que, ouais. Parce qu'il y a aussi tout le côté que, tu sais, vous voulez peut-être aller en studio pour faire un LP puis le faire comme le projet original, l'idée que vous aviez. Le fait de faire comme un côté, justement, plus hardcore. Moi, en lisant comme un Almost Live sur la pochette, je me suis dit, justement, tu sais, ça fit encore. Tu sais, le côté hardcore, le côté comme plus… Pas moins peaufiné, mais, tu sais, justement, moins comme clean. Je sais pas si c'est-tu quelque chose que… Pas que vous avez peur, mais il y a-tu quoi? Tu penses qu'en studio, vous allez comme un peu plus peaufiné que ça va être moins… Non, là, on n'a pas peur. On veut ça sale. Tu sais, le skate punk a une esthétique plus propre. Ça, on s'attendait à ce que ça soit plus sale, mais c'est pas tellement une question de son autant que de performance aussi. Tu sais, il y a des petites affaires qu'on joue plus nécessairement comme ça. C'est pour ça une pré-prod aussi, c'est que tu te rends compte de certaines petites choses. Puis, si on les réenregistre, il va y avoir quelques modifications dans pas mal chaque chanson. Puis, les avoir dirt, ça, c'est sûr que c'est encore plus le fun de jouer là-dessus sur cette carte-là. Le côté hardcore plus sale. Ils sont un peu moins peaufinés, comme tu dis. Ben, l'idée de tout ça, oui, c'est sûr. En fait, ce qu'on a fait là, c'était essentiellement exactement ce qu'on avait en tête. C'est juste que… Encore une fois, c'était au tout début. Ça faisait trois jams qu'on faisait ensemble. Fait que tu sais, c'est comme… Ça va changer un peu. On sait tous plus ce qu'on fait. Fait que je veux dire, tu découvres… T'as beau jammer, tu vas en studio, tu découvres bien des affaires. Tu découvres que « Oh shit, ok, toi tu fais un coup là, toi tu joues là, whatever. » Fait que tu sais, tu remets tout comme il faut. Dans le fond, pour que tout le monde joue vraiment ensemble. Puis là, t'enregistres pour vrai. Fait que ça va être ça, la grosse différence. Puis je pense que ce qu'on a fait depuis… Puis on a déjà fait une bonne gang d'autres. Je pense qu'on va vraiment être capable de sortir un 12-15 tounes d'ici la fin de l'année. Ok, ben ouais. Mais il va y avoir un plus gros range aussi, dans le sens… Là, ce que c'est, c'est vraiment spécifique, à mon avis, très… Tu sais, début 80, Black Black, Circle Jerk, genre d'affaires. Là, on va jouer un peu ailleurs, là, je dirais. Il y a d'autres styles de core, hein, dans les autres tounes qui vont faire un beau LP, là. Mais ce qui nous fait triper, là aussi, c'est qu'on pense que ce qu'on va finir par sortir, ça ressemblera à rien. Ok, c'est quoi ça? Rien de spécifique, en tout cas, il va y avoir une couple d'affaires mélangées ensemble. Mais là, on a plus… Je pense que c'est notre son, là, depuis, puis on travaille là-dessus. Ouais. Un beau blend de tout ce qui est punk et hardcore mélangé. Non, mais ça, ben là, comme tu sais, ça s'est classé plus du côté comme hardcore, mais même là, justement, comme tu dis, on peut pas le comparer à plein d'autres affaires. Tu sais, moi, dans ma tête du hardcore, justement, qui revient aux 80's pis tout, ceux qui font de ce style-là, c'est pas vraiment réinventé non plus. Puis, c'est un petit peu le même moule qui revient. Puis, je pense que j'ai dit ce dollar store, il y a quand même une touche qui fait que, oui, c'est hardcore, mais tu vas pas le catégoriser comme dur. C'est pour ça qu'on s'est… même quand on était pour sortir ça, j'étais comme « man, je veux pas qu'on mette le mot « hardcore » dans notre définition ». Même, on a enlevé le « h » pour appeler ça du « hardcore ». Ouais, ben, j'ai lu, je me demandais s'il y avait quelque chose de caché derrière ça. Ben, juste que, tu sais, c'est parce que pour moi, souvent, mettons, « hardcore », c'est très froid comme genre de musique, des fois, pis très calculé, mettons. Ça dépend du genre de hardcore, pis ça dépend qu'est-ce que… Parce qu'il y a du mélodique hardcore, mais… Absolument, c'est ça, il y a toutes sortes de « hardcore », c'est sûr, mais on dirait que pour moi, c'est du « hardcore », comme la plupart du monde l'entendent, c'est plus calculé, c'est plus… Froid. Pis nous autres, c'est, en tout cas, du monde. Moi, ce que je pensais, c'est un peu plus de « feeling », un peu plus de « trip », là, dans tout ça. Ben, un des trucs que j'ai remarqué, justement, que c'est… Je sais pas si j'imagine que c'est toi qui écris la majorité des paroles, John. Moi aussi, oui. D'habitude, quand un band fait du « hardcore », t'as tout le temps aussi le côté plus « politisé », ou, tu sais, justement, disons… Engagé. Ouais, engagé, pis, voyons, j'ai juste… Pas « good spirit », là, mais le… C'est vraiment con, l'expression qu'elle cherche, là. Honte à moi qui écoute du « punk ». Pas « good fellow ». Non, non, mais tu sais, le « bad brains », pis… Moi, je sais, j'ai tout le temps un « new team », mais… Ah, PME ? PME, c'est ça, bon, en fait, tu sais, il y a le côté « PME » qui arrive beaucoup, pis, tu sais, j'ai parlé à… à Jeff Kennell « Bring the light », que là, tu joues du drum là-dedans, ou t'es « NNR », ok, c'est bon. Mais, tu sais, c'est ça, tu sais, c'est différent, parce que, tu sais, il y a beaucoup plus de… Tu sais, c'est plus engagé les paroles, pis ça, tu peux tout de suite mettre ça du « hardcore », à cause, tu sais… On dirait des thématiques, mais là, vous, avec « Jesus Dollar Store », c'est plus… Tu sais, il y avait beaucoup d'affaires comme, tu sais, relations interpersonnelles, tu sais, ça avait l'air beaucoup de tourner autour de ça. Fait que… C'est un peu… pis en disant les paroles, je me suis dit « Peut-être que t'as eu une mauvaise année dernièrement pour… » C'était quoi un petit peu qui t'a inspiré les textes ? Ben, moi, man, à quoi ça revient, c'est bien simple. La musique, pour moi, c'est ma thérapie. Fait que c'est égoïste, même, à la limite, là. Mais la plupart des tours sont tout simplement par rapport à comment je me sens, comment ça se passe, whatever. C'est pas autant que j'ai eu une mauvaise année, j'ai eu une bizarre vie à certains bouts de temps, j'imagine, pis j'y pense souvent. Fait qu'il y a ça. Quand on va finir par sortir notre 12-15 tours, il va y avoir d'autres sujets que juste ma petite personne. Ok. Mais… Mais ce sera pas très politique, là. Il va y avoir beaucoup de… Je suis pas mal obsédé par comment je déteste les réseaux sociaux cette année-ci. Fait que ça, je sais qu'il y a pas mal de tours dans les prochaines tours. Mais oui, à la règle générale, c'est plus égoïstiquement rationnel. Tu dis ça, pis je pense… Là, j'ai eu un flashback pis je pense que j'ai vu passer… Je l'ai pas encore téléchargé, mais je pense que c'est toi qui avais posté une affaire sur un calculateur, justement, de combien de temps que tu utilises ton téléphone par jour, pis… Toi, tu travailles comme, on va dire, en business. De faire cette séparation-là avec les réseaux sociaux, la job, pis y avoir un band, comment que tu deales avec ça, parce que t'as quand même pas le choix de les utiliser, pis… Non, ouais, pis c'est les deux raisons pourquoi je les utilise. Tu te parles, c'est pas le pop-up sur ton message. J'ai hâte de décrocher, man, c'est sûr. J'ai hâte de décrocher un jour, un jour. Mais non, c'est ça. Ça prend trop de place dans une vie, man, tout ça, là. Ça prend trop de place dans un cerveau, ça prend trop de place, man. Fait que oui, éventuellement, éventuellement. Ouais, surtout quand tout le monde parle des mêmes sujets à tous les jours. Ouais, surtout quand tout le monde pense pareil, parle pareil. Ça me fait freaker. Bon, je te souhaite bonne chance. J'en ai maximum pour 10 ans. À part de ça, par rapport à Jesus Dollar Store, moi, c'était… Ben, le nom du band, tu sais, j'ai googlé un petit peu les trucs. Tu sais, j'ai vu qu'il y a comme un… Je pense qu'un Américain qui a un de ses albums s'appelle Jesus Dollar Store, pis j'ai aussi vu… Dollar Star Jesus. Ouais, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Pis le nom, pourquoi ça a été le choix… Ben, il n'y a pas vraiment de raison. Ben, moi, j'avais plein de questions avec des liens que je m'étais fait, je m'étais inventé un univers avec ça. Ok, vas-y. Ben, un, tu sais, vous avez toute l'iconographie avec, tu sais, vos t-shirts, tu sais, vous avez… Ben, tu sais, il y a des clinders à Bad Religion pis Adolescent. Ben, tu sais, tout le côté, tu sais, Jesus, t'as comme des pentagrams dans votre design, t'as déclindé justement à Bad Religion. Tu sais, je me disais, ah, il y a… Pis il y a comme le côté peut-être aussi dénonciateur de la religion pis tout ça. Fait que c'est juste comme le nom, il était cool pis ça a tombé là-dessus. Ben, à l'émis, s'il y a quelque chose, je vais dire, qu'est-ce que moi, j'en pense, pis ça se peut qu'on ait tous une opinion différente. On s'en est vraiment pas parlé, là. On a… Écoute, au début, on s'est pitché plein de noms. That's it. Je pense qu'à travers ça, il y avait un de ces noms-là qui avait «Jesus » dedans. Pis je pense… Là, ça, c'est mon souvenir. En tout cas, on verra si Nick… Je me souviens de ça comme ça. Vins est arrivé avec… On appelle ça «Jesus Dollar ». J'ai trouvé ça débile. C'est comme si on a… Tu sais, si on remplaçait «Christ » par «Dollar », comme si le nom de famille à Jésus, c'était «Dollar ». Après ça, on a tous trouvé ça débile, je pense. Pis là, je sais pas pourquoi on a hésité par la suite pis on a décidé de… «The Dollar Store ». Parce qu'on trouvait que c'était justement un petit peu trop engageant de s'appeler juste «Jesus Dollar ». Ça fait vraiment un statement. Ok, vous êtes anti-capitalisme, anti-religion, mettons, tu sais, si on veut… Ou l'église veut juste… Ouais, pis là, en rajoutant «Store », ça rendait ça loufoque. Il y avait plus, là, tu sais, ça rend ça «cheap », là, tu sais, le «Dollar Store » de «Jesus », là, tu sais. C'est ça. Là, c'est plus sérieux. Ça se prend un peu au sérieux pis on voulait pas se prendre au sérieux sur ce sujet-là. Comme avoir un non-statement «Bad Religion », là, tu sais, quelque chose. Pis le concept des Pentacles, ça, c'est juste le fun de pouvoir jouer là-dessus, tu sais. On fait comme si on était… C'est du léger satanisme en symbole pis, tu sais, dans le fond, ça s'appelle «Jesus », pis c'est ça. Du léger satanisme, c'est beau. Ben, moi et Nick, je sais pas où les deux autres, mais moi et Nick, on trippe. Ben, Nick trippe sur toutes sortes de métal les plus «dark» qu'il y a pas. Je trippe sur le blasphème, en général. Qu'est-ce qui est blasphématoire, là, fait que… Pis moi, je suis très barré sur les «hair metal bands» des années 80, whatever. Fait qu'on a définitivement ça en commun. Fait que, tu sais, les enfants de métal satanique, whatever, ben, on trouve ça tout ben cool. Tiens. J'aime Morbid Angel. Il aime Mötley Crew. Fait qu'on s'en s'appelle «Jesus ». On s'en joue dans le milieu. Leur bébé a donné ça. Voilà. Un Jésus satanique. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Mais t'as dit tantôt aussi que, tu sais, vous vouliez pas provoquer, pis tout. Mais j'ai quand même… Tu sais, en regardant votre page, tu sais, j'ai vu… Vous avez quand même trigger un gars, je pense, qui a comme… Qui vous a dit… Pas que c'est de la discrimination, mais tu sais, c'est visant à avoir quelque chose en particulier. Pis là, j'étais comme… Il niaise-tu? Pis là, je voyais les réponses, c'était juste comme… Sarcastique que vous lui rendez, pis ça a juste arrêté. Est-ce que vous vous êtes dit comme, fuck, on a comme échoué là où on voulait justement pas… Non, mais il n'y a pas moyen de s'en sortir ces temps-ci. C'est pour ça que je te disais par rapport aux réseaux sociaux, il n'y a rien que tu peux dire qui sera pas entendu de la mauvaise façon, whatever. Il n'y a juste plus rien que tu peux dire, que ça va juste passer comme de l'eau, tu sais. Il n'y a plus rien qui est drôle, c'est tout sérieux, c'est tout à… Whatever. Le monde cherche… Le monde cherche des meanings dans tout. Il n'y a pas de meaning dans nos affaires. Nous autres, c'est juste… C'est juste qu'on s'amusait. Pis en fait, les t-shirts, ce qu'on suggérait, qui a peut-être été manqué, c'est tout des rip-off de band qu'on aime dans le coin. Fait que tu sais, tu avais justement, tu avais Bad Religion, tu avais Blast, tu avais Adolescence, tu avais… En ce cas, je ne me rappelle plus exactement, mais on en avait 4-5. C'était plus ça l'idée en arrière de ces designers-là. C'était rien. On n'essayait pas de provoquer personne. En fait, en même temps, on provoque parfait parce que, wow, il faut que tu cherches loin pour que ce qu'on fait te provoque. Surtout, en plus, quand t'écoutes, il n'y a rien de choquant, il n'y a rien de provocateur. Pis en plus, je sais de qui tu parles, pis c'est comme, man, on est un tout petit band, on vient juste de commencer. On a genre 300 followers ou quelque chose comme ça, mais on a quand même trouvé le moyen de quelqu'un qui nous a trouvés pis qu'ils nous disent, vous discriminez. Je ne me souviens même pas c'est quoi la faire, mais man, on se discrimine. Fait que ça, comme quand t'as 300 personnes d'habitude sur ton band, tu normalement un des membres le connais personnellement. Fait que là, il a juste été... Pour que je sache. Moi, je n'ai pas vu tout ça passer. Ça va être le gars dans le fond de la salle qui va aller voir vos shows, les bras croisés, pis comme fâché. Ah ouais, pis il va écrire un blog là-bas. C'est ça. Ou il va faire un podcast. C'est peut-être. Qu'est-ce qu'il va faire, c'est qu'il ajoute un chandail pour le faire brûler, mais au moins, il va racheter un chandail. Ouais, c'est ça. Vous allez me mettre dans les remerciements de votre appui pour avoir aidé, encouragé le band. C'est exact. Merci d'avoir encouragé en brûlant tout ça, ça a lu. Il y a aussi le fait que... Tu sais, je regardais la pochette de l'album, pis tu sais, c'est vraiment une page de calendrier avec des gribouillis et des affaires comme ça. Pis c'est avril 2020. Est-ce que vous avez comme été retardé dans votre lancement d'album ou c'était juste par hasard cette page-là que vous avez pris pour faire vos... Non, c'est parce que... Ben, premièrement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça, c'est complètement un rip-off de l'album de Black Flag qui s'appelle Who's got the 10 and a half. Ah ok, non, je ne savais pas. Fait que tu vas voir, tu sais, tu vas regarder, c'est Black Flag qui s'appelle Who's got the 10 and a half, ça c'est leur album live justement. Pis le background d'album, c'est ça, c'est un calendrier avec leur date de tour pis whatever. Fait que c'est ça qu'on a pris comme inspiration. Pis avril 2020, juste parce que ça, on est tombé en lockdown vers la fin mai, début avril, whatever. Je pense qu'au début, il est supposé sortir en avril. Ouais. Qu'est-ce qu'on l'a... Cancelled. Cancelled. On a été cancelled. Pas de choix. Vous avez été bumpés. Mais en tout cas, il a été designé en avril 2020, pis ça, je ne sais pas trop comment ça apparaît aussi en dessous du logo pis tout, mais on a griffonné aussi de quarantaine, tu sais. Fait qu'on est en quarantaine. Ah, mais j'essayais de voir qu'est-ce qu'il y avait, mais d'après, je voyais comme des goudelettes. C'est ça, quarantaine, en avril 2020, on se souvenait pour toujours. Exactement, scellé dans l'histoire. J'avais jamais fait le lien, mais nous, on a enregistré aussi un autre EP de Catch-22, notre premier EP en 98, pendant la crise du verglas. Oh shit. Pis là, on sort un autre EP pendant la crise du Covid, où c'est que tout est lockdown, pis dans le temps aussi, tout était lockdown, pis on avait même, au début du EP, t'entends un petit... un petit chose de radio, là, qui disent, qui parle à propos du verglas de 92. Là, c'est pas de 22, hein. Ouais, ouais. Pis là, tu sais, on ressent ça, il y a comme, il y a quelque chose, là. Je suis, là. Je pense que c'est un petit peu... Un watch out de LP, mais là, c'est quand les aliens arrivent. C'est ça qui arrive quand on fait trop d'affaires blasphématoires, mais les dieux, ça va sur toi, pis il y a quelque chose qui se passe. Ben là, cette fois-là, le LP, ils veulent pas qu'ils sortent, là, ils veulent pas. Ça va être un météore, puis là, ça va être comme... Le release, non, non, il y a le météore. Non, ça va être juste plate, ça va juste être la deuxième vague. Ou ça va être le dernier album, man. On va l'appeler le même Second Wave, man. On est sûr que ça sort jamais. Pis le... C'est ça, vous avez fait... Vous vouliez faire le démo pour l'envoyer comme aux compagnes disques, pis tout, pis là... Est-ce qu'il est distribué par L4Breakfast, ou c'est plus quelque chose pour le prochain qui a été arrangé? Oui, oui. C'est juste distribué, justement. C'est ça, le deal avec L4Breakfast. Mais même si c'est moins que ça, le démo, on l'avait fait vraiment pour nous autres. On était même pas pour envoyer ça nulle part, là. C'était vraiment comme la première... le premier pas, là, qu'on prenait. Même quand tu dis que ça fait trois jours qu'on fait ensemble, on était vraiment au début, là. Ben, c'est clair, là. Fait que, non, non, ça, c'est... L'idée, c'était d'avoir ça vraiment juste pour nous autres, pour écouter nos tonnes, faire les petits arrangements où est-ce qu'on a besoin pour retourner en studio pis les enregistrer. Mais on était vraiment déchirés de se dire, est-ce qu'on sort ça ou rien? Pis on attend encore plusieurs mois, plusieurs mois, sinon huit, dix, peut-être un an, tu sais. Peut-être pas un an, mais en tout cas, ça aurait pris du temps avant qu'on réenregistre autre chose. Pis là, on s'est dit, regarde, ben c'est le temps, il faut le sortir là, pis il est prêt, fait que... Oui, parce que si vous aviez attendu trop longtemps, justement, vous dites que là, vous avez des nouvelles chansons qui vont comme encore plus diversifier les trucs. Ben oui, ben oui. Je pense que de trop attendre pour relâcher quelque chose, tu vas juste tout le temps vouloir retravailler les mêmes trucs. C'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, regarde, on enlève nos petites affaires personnelles que j'aurais fait ici, j'aurais fait ça dans chaque tonne, pis on y va pour le team pis regarde, c'est quand même... Le produit est là. On s'est dit, au moins, on existe. C'est ça. C'est ça. On est sur la rue, alors... Pis pendant ce temps-là, tu sais, quand les shows vont pouvoir recommencer... Tu sais, le monde m'ont déjà à voir comme écouter un peu vos trucs aussi pis tout. Non, c'est pas bon. C'était ça. N'aviez-vous des shows organisées? Est-ce que vous étiez cédulés pour le Poudza? Non. J'ai pas vu là. Fait que vous étiez encore... Quand tout ça a arrêté, vous étiez même pas encore en tête de lâcher l'album, dans le fond. Non. Fait qu'il n'y a pas toujours planifié ou... Ok. Ben regarde, on va aller écouter une deuxième pièce de ce EP. On va aller écouter la pièce Can't Change. All right. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 avec eux autres. Puis, une de mes questions, c'était de me parler un petit peu comme de la scène de Saint-Jean. Comment tout ça, puis comme commencer, puis comme exploser, puis leur seule réponse qu'ils ont eue, c'était ben, tu sais, on était tous dans le même bâtisse, puis on jamait là, puis ça a donné de même. Mais, tu sais, vous autres, avec du recul, parce que toutes les bands de Saint-Jean, il n'y en a pas deux qui ont vraiment le même son non plus. De voir aujourd'hui que toutes ces bands-là, il y en a encore plein qui existent. Vous autres, comment vous voyez ça ou c'est quoi quand vous jouez des shows ensemble aujourd'hui, puis ça roule encore? C'est le plaisir total de savoir que même que tu joues à l'extérieur, mais souvent on joue même à Saint-Jean encore. Mais quand on joue à l'extérieur, c'est encore plus fun. Quand tu joues à Shawinigan, puis tu es avec un band de Saint-Jean ou quoi que ce soit, ben, tu sais, c'est le fun. Moi, j'ai tout le temps aimé la diversité, comme tu dis, de Saint-Jean. Il y a eu des bands qui ont quand même fait leur nom un peu dans plusieurs styles, tu sais. Les Marmottes, Capitaine, Sob. Tu sais, déjà, tu as trois affaires bien... Qu'aujourd'hui, tout le monde connaît encore. Ben oui, c'est ça. Puis c'est vrai que ça vient tout de la même place, mais je pense que ça a aidé qu'il y en avait des places, tu sais. Les villes à ce temps, c'est peut-être ça qui est... Ben, disons que la musique a descendu pas mal chez les jeunes, j'imagine. Moins de jeunes qui font des bands ou peut-être pas, je ne sais pas. Mais je sais que dans le temps, c'était plus facile. Pour nous autres, il y avait la place pour jouer aussi. Tu sais, quand tu as une place qui est générale, une bâtisse de locale, puis là, tout le monde se ramasse là, puis c'est là que ça devient cool, puis que ça pullule de bandes. Puis après ça, tu as une place pour pouvoir jouer en plus, ben là, tu viens de te faire une scène, puis on jouait là tous les semaines. Les Chevaliers-Colons, c'était à tous les week-ends, il y avait toujours des bandes, puis ça attirait beaucoup, parce que c'était toute la polyvalente au complet, les polyvalentes au complet qui venaient. C'est ça qui a fait le bassin qu'il y a eu pour Saint-Grant. Ben aussi, tout... Tu sais, je voyais... Tu sais, je lisais un peu... J'ai trouvé une page qui existait encore de l'histoire de Third Fall. OK. Puis le nom qui revenait, c'était Troubled Youth. Eux, ils étaient là avant vous autres. Puis c'est comme si le Ben, dans le fond, qui a parti la scène à Saint-Jean, qui a fait de créer. Je ne sais pas si... Eux autres, ils étaient encore dans des groupes aujourd'hui. Oui. Ben, il y a Frank dans le chat, en tout cas. Oui, dans Translators. Ah, OK, oui, oui. Ah oui, c'est vrai, le bassiste. C'est ça. Mais récemment, il y avait aussi Les Dead, Low Dead Volume. Il y a Terry qui jouait dans... Dans... Dans Troubled Youth. Puis Martin Barry, ben... All Blade Out, ça a duré... Bon, on a eu un Ben ensemble il y a deux ans à peu près. Ça a fait un... C'était All Blade Out, le nom du Ben? Oui. OK, ça, j'avais pas... J'ai essayé de voir un petit peu les Ben qu'il y avait eu en... On n'a jamais rien sorti. OK. Donc, on a joué... On a rejoué ensemble un, deux, trois ans. Ça, c'était bien le fun, justement. C'était un gars avec qui jouait dans le third floor. Mais oui, Troubled Youth, en gros, c'est... Ben, c'est quoi? Mad Roach, c'est ça? Et puis... Mad Roach, c'est ça, c'est ça. Il y avait du métal aussi. Trash Metal était fort aussi à Saint-Jean. Puis il y a eu... Il y a eu Mad Roach qui a eu quand même une bonne petite lancée dans le style de band comme Voiva d'ABC, mettons, de Montréal. Mad Roach faisait leur pas là-dedans. Puis on parle du temps de fin 80, début 90. Fait que, tu sais, c'est... Troubled Youth était entre les deux. C'était un punk métallisé un peu, tout ça. Ben, moi, le premier show que j'étais allé voir de ma vie, c'était Troubled Youth avec Mad Roach. Ouais, c'est ça. Puis il y a eu Tantrum ou c'est un autre band de métal à Saint-Jean. Puis il y a eu Flatspot aussi, moi, qui étais dans les premiers que j'ai vus, tu sais. Troubled Youth est devenu Flatspot. C'est ça, hein? Ça a été dans les premiers band qu'on allait voir, là, tu sais. Il y avait Self Control qui vient de Chambley à côté. Ça se passe pas, tu es devenu sur le fond. Ouais, c'est ça que j'avais vu. OK. Ben, tu vois, moi, je me... Ah, c'est Warthog, je parle. Ouais, ouais, OK. Avec Louis... Ça, c'est dans les premiers shows aussi. Ça aussi, ça avait un montant. Ça, c'était toi... Ben, Warthog, tu jouais pas là-dedans? J'ai joué... Je sais pas... Un show. OK, OK. Il est allé à un show. Il a chanté dans le full. Ben, je me souviens, je jouais la guitare dans Warthog pour un show. Mais Warthog, moi, c'était... Je me souviens, le premier show que j'étais allé voir à Saint-Jean, c'était Trouble Youth avec Mad Rose. Puis probablement, c'est ça, là, deux, troisième show, c'était avec Warthog aussi. Quelque chose de même. C'est les bannes, en tout cas, qui m'ont... Puis ça, c'est une scène qui était avant... Même les marmottes, là, tu sais, c'est ça. Ah, ben oui. Ça, c'était en quoi? En 91, 92, à peu près. Oui, c'est ça. Puis même, c'est ça, les bannes de métal, ils ont commencé un peu avant 90, avant le punk, parce que le métal était plus populaire dans ce temps-là aussi. Puis après ça, ça a été une vague de punk qui est arrivée, mais il y a toujours eu du bon métal. Oui, mais tu sais, je pense, j'essaie de calculer... Oui, mais c'est ça, mais... Parce que toi, tu jouais du métal avant de commencer à jouer dans le punk. Puis, moi, j'ai eu un méga déclic puis je ne sais pas, peut-être que j'ai mal calculé, ou... Mais c'est toi qui as enregistré I Step 12 avec Sub. Puis, moi, ça m'a vraiment surpris parce que, tu sais, moi, je vais t'avouer que moi, c'est un des albums encore aujourd'hui que j'écoute le drum. Puis, tu sais, autant comme le son. Je ne sais pas c'était quel drum que tu avais, mais tu sais, ça sonnait quasiment comme un drum. Tu sais, la grosse ride quasiment métal, les tomes que je n'ai pas entendus dans le tour titre d'album. Puis, la rapidité, la pédale double, puis les passes. Tu sais, c'était pas ska, c'était pas punk. Non, c'était vraiment... Qu'est-ce qui t'a fait faire le switch, dans le fond, de comme vouloir... Parce que même aujourd'hui, t'es beaucoup moins... Tu dois être aussi technique, mais tu ne suis plus posé. Non, non, c'est ça. Disons que, tu sais, quand t'es jeune, ben t'es fougueux. Fait que j'étais un cheval fougueux. Puis, je me foutais des lois du punk rock que c'était supposé tout patrupa puis durludu. Fait que moi, c'était tucutac, tucutac, puis c'est pas, c'est pas, c'est pas. Puis, c'est ça qui a ça à donner. Puis, ça apparaît sur Rise Step 12, entre autres. Ça apparaît beaucoup sur Porn Rock de 22 aussi. C'est un des albums que j'ai mis beaucoup plus de pédales doubles puis tout ça que qu'est-ce que le style mais, tu sais, à Star, ils font tout. Non, je suis assez fier de ça même, de dire que j'ai, je me suis dit, regarde, je ne fais pas les beats orthodoxes là, tu sais, qu'on entend habituellement. J'en mets, je beurre épais là, tu sais, sur Rise Step, ça beurre épais. Oui, mais à force de l'entendre, tu t'attends, tu te souviens de la passe de drum qui va arriver comme tu peux te souvenir d'un boucle de parole. Tu sais, moi, j'ai des beaux patterns. Mais juste les rides, les roulements, ça arrive, je pense que c'est la seule place d'entendre ça. Oui, autant que je me suis fait te reprocher d'avoir mis, tu sais, les puristes disaient ça n'a pas rapport, tu sais, qu'est-ce que tu fais, tu t'essaies de, tu sais, autant qu'il y a d'autres gens qui te disent que c'est cool, tu sais, là, c'est le fun de l'entendre. Moi, je me souviens très bien que justement, dans les premiers temps, tout le temps que tu as joué d'Antoine et tu, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui venaient le voir jouer du drum. Ah oui, OK. Mais pour en venir à la question, qu'est-ce qui a fait le switch, c'est, en fait, j'étais au cégep à l'entracte à la radio étudiante du cégep puis Martin Charon de ça, il est venu me voir puis c'est un ami d'enfance à mon frère puis tout ça puis il dit « Hey, on aurait besoin d'un drummer, penses-tu que tu serais capable de, tu sais, puis il m'a donné un tape cassette avec des bandes de punk que je ne connaissais pas dans le temps puis tout ça. Puis là, il m'a dit « Si tu es capable de jouer aussi vite que les Ramones sur la yacht, on te prend. » Fait que j'ai écouté ça puis évidemment que ça s'est fait. Ah, c'est cool. Ben, tu sais, t'as pas, avant, Nick, c'était pas toi qui jouais du drum aussi pour Sub? J'ai vu que t'as comme... J'ai joué du drum pour Sub. Tout le monde a joué du drum pour Sub. Non, c'est parce que là, vous entendez juste ma voix, mais mes yeux viennent de rouler vraiment beaucoup. J'ai joué du drum pour Sub, c'est des grosses guillemets pendant un mois à peu près de moi. OK, OK, c'est ça. Mais je ne suis pas un Hammer. OK, mais c'est comme crime, parce que, tu sais, j'ai vu, je pense qu'il y avait « Too Ben and a Split » que c'est toi aussi Nick qui avais enregistré. Oui, c'est les deux sols shows que j'ai enregistré. Je vois que dans les dates aussi, toi, t'avais comme joué avec eux autres pour longtemps, je suis comme « Crime, y'as-tu aussi comme une track de Sub que c'est John qui a joué ? » Non, 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 que je n'ai jamais enregistré. Je pense que j'ai joué avant toi. C'est parce que tu m'as remplacé ? Oui, c'est sûr, parce que... Encore là, quand on parle, j'allais acheter les plus petites baguettes qui existaient pour être capable de toffer la minute ou whatever, mais je ne pourrais avoir pas un Hammer. Il fallait qu'il soit vraiment désespéré. Oui, et « Too Ben and a Split » avec « Third Fall », c'est le premier recording que je faisais de ma vie aussi chez Nico. Puis, évidemment, qu'on s'en rappelle notre premier recording. Oui, il y a beaucoup de monde qui s'en rappelle de ce recording-là. Je pense que ça a été un point marquant dans la 5-punk québécoise en général. C'est-tu sorti sur « Underworld Record » ? Oui, c'est ça. On avait bien apprécié ça, ce split-là. Parce que toi, j'ai vu que tu avais joué dans des bands métal avant. J'ai vu un des plus connus c'était « Cervical Maceration ». Puis là, plus tard, tu as fait « Clearwater Dead Blow ». C'est ça. Puis, mais j'ai vu que plus tôt avant ça, tu chanteais aussi dans un band métal. J'ai vu comme « Legend » puis « Warwick » puis « Des affaires de band. » Oui, c'est sûr que avant que je sache que je pouvais devenir le drummer, je trouvais que j'avais une bonne voix de dette. fait que j'ai joué dans certains bands avant de me rendre compte. C'est parce que là, pendant les pauses des bands, j'allais essayer le drum. Puis là, je me rendais compte de « Si, je suis meilleur que le drummer ». Puis là, je me disais « OK, ça m'en prend un moment donné ». Puis tant que je n'ai pas eu de drum, j'ai chanté, c'est ça. Puis quand j'ai eu mon drum, je suis devenu drummer. Mais le switch entre chanter puis comme côté, le côté drum technique que tu as eu, t'as-tu pris des cours ou tu fais juste comme t'écoutais puis tu jouais par-dessus ? Oui, c'est ça. Ça a été vraiment... Quand j'ai eu mon drum puis même en fait bien avant, le « Air Drumming », ça pratique. Veux, veux pas, ça pratique. Tu pratiques à faire... Fait que moi, c'était ça. Je me plugais les headphones sur les oreilles. Tu apprends des albums par cœur. Il y a tout le temps des passes qui te font apprendre des autres drummers. Puis moi, c'était ça. S'il y avait une passe que je n'étais pas capable, je la pratiquais jusqu'à ce temps que je le sois. fait un bon 5 ans d'apprentissage comme ça quand les premiers... Quand j'ai eu mon drum, je savais déjà jouer des albums complets de « Air Metal ». Mais c'est ça. Avoir grandi, tomber dans la potion jeune de même, dans le métal puis tout, puis dans les bandes complexes, ça faisait que quand je suis arrivé pour jouer du sub puis du punk, ben oui, c'est sûr que j'étais... Tu avais rendu la ronde. Ben oui, la vitesse. Surtout, c'était la wagon qui venait de commencer puis c'est ça qui a fait comme OK, il y en a aussi qui veulent torcher un peu, là, tu sais. Puis strong out puis c'était le fun de voir le punk rock évoluer dans ce sens-là. Oui, c'est ça. On va leur en donner un peu. On va leur en donner un peu. T'as gagné. Ben c'est ça, ben là, je viens de penser, tu sais, « Third Fall », je voyais qu'il y avait un nick aussi dans « Third Fall ». Est-ce que c'était toi ou c'était... C'est moi. Fait que t'as enregistré les deux du « To Ben and Esplit », c'était toi les deux. Non, non, c'était Sir d'Éric Gervais. OK. Toi, t'as un grand respect pour Éric Gervais. C'était le meilleur drummer pour moi de Saint-Jean. J'ai pas été capable de chausser ses souliers aussi. C'est pas le même genre de drumming pantoute. Ben non, c'est ça. On s'entend. Mais tu sais, quand même, il mystifiait avec ses passes, il était très technique, il avait une frappe incroyable. Fait que quand j'ai remplacé de sub à Third Fall, ça a été beaucoup d'apprentissage pour moi. Ça a été très bénéfique. C'était très cool. Puis c'est pour ça que je l'ai fait en fait. Parce que c'était un défi, un aspect de défi. Puis il y a encore des passes qui fait évidemment beaucoup mieux que moi. Mais c'était très le fun, ça. Third Fall, j'ai beaucoup aimé. Mais y a-tu un projet de peut-être rééditer ou de ressortir les chansons? Parce que ça me semble, j'ai regardé un petit peu puis on peut pas les trouver sur Spotify. Je pense pas. Ah non? Parce que ça me semble, en plus, quand on va dans les festivals qu'il y a tout le temps, maintenant, je pense qu'ils payent bien des bands pour se réunir puis faire des trucs. Puis je pense que Third Fall aussi, même moi à l'époque, je me souviens pas nécessairement. Peut-être que je les ai vus en spectacle, mais je m'en souviens plus. Mais là aujourd'hui, tu dis Third Fall puis le monde s'en souvient que c'est un band justement qui était avec le split avec ça puis c'est un band de Saint-Jean. C'est ça que tu souviens du band qui était sur le split avec ça? Ouais, mais non, mais tant que Third Fall sur Facebook maintenant que c'est un moteur de recherche, t'en as plein qui disent comme, ah ouais, cette band-là, ça serait cool. Fait que moi, je pense qu'il y aurait quand même de quoi une toune cachée. Tout Ben devrait se réunir un petit peu pour les 20 fans. Ouais, ouais, c'est ça. Ou 20 ou 20 000. Non, mais pour vrai, moi, je trouve ça tout le temps cool de se remettre dans ces choses-là pour juste one shot. Profiter vraiment du moment que t'as pas eu à l'époque. Le band que je me souviens qui me fait penser à ça, c'est Refuse qui disait à eux autres qu'on jouait dans des sous-sols pis tout. Pis quand ils se sont réunis il y a 5-6 ans à peu près, c'était le Métropolis sold out pis partout qu'il y a c'est sold out pis t'es comme, on a bien fait d'arrêter pis de recommencer parce que là, regarde le monde et on comme approfoisait la musique pis là maintenant, c'est ça, Refuse. Exact. C'est pas le même que tu vois. J'ai pas diminué Third Fall. Non, 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 Third Fall, c'était notre premier vrai band. Fait que je veux dire, pfff. Mais c'est une question aussi de les gens, s'ils sont plus dans le trip de jouer de la musique pis c'est souvent ça qui fait qu'il y a pas de réunion en fait, de certains bands, c'est qu'il y en a qui sont juste plus là pis si t'en as pas juste un, là ça commence à être difficile. Quand t'es, tu sais, quand tu te reprends le réunion pis t'es un membre original, c'est moins le fun, t'sais, veux, veux pas. Non, c'est clair. Évidemment que les fans, s'ils veulent, ils veulent, mais dans le sens que quand il y en a juste un, des fois tu peux le changer pis c'est pas si grave. D'autres fois, c'est plus, l'essence est moins là. Ouais, c'est ça. Vous avez, on a brièvement parlé tantôt, ben, le mot a été glissé, mais comme 22, c'est un band que vous avez fondé les deux ensemble à la base. Ouais. À la base, c'était Cousineau, là. OK. Sébastien Cousineau, lui, c'était à la base. Ah, OK, moi j'étais au drôme. Ça c'est, Brassus, il est pour look-out? Au début, exact, sur l'album des look-out qu'il a sorti un album avant qu'il y ait un remaniement de staff. Là, c'est rendu mon drôme pis Marta qui est rendue au chant qui était au drôme. Nick m'a rempli sur le drôme un autre fois. Dans quelle band? Dans le look-out? Ça m'a dit? Non, je savais pas. J'ai écouté votre interview avec Pankast la semaine passée pis je savais pas que ça faisait autant d'années que le band existait pis que vous avez changé de format un petit peu de plus, mais ça, ça m'a vraiment... Ben ouais, c'est ça, ça fait déjà 10 ans. Ça va vite. D'ailleurs, félicitations en retard pour Montréal 77. Je sais que vous avez été le band qui a fait le... Ah, ben merci. On a eu bien du fun. C'était bien cool de jouer au 77. C'est ça. Ben, ça, je voulais parler de 22. Je me suis fait te remettre à ma place il y a une couple de mois. Il est à temps. Ouais, on sait. Pour les plus fois que ça arrive, j'encaisse le coup. Mais moi, je savais pas que le nom original c'était Cash 22. Ouais. T'sais, vous autres, est-ce que vous avez juste décidé de le changer quand l'autre groupe est arrivé ou il y a vraiment eu comme des échanges de... Pas d'avocats, mais t'sais, vous avez juste... On est allés dans la rue. On est descendus dans la rue. Brûler des t-shirts de Cash 22. On s'est battus gang contre gang. Il était plus fort que nous autres. On a changé de nom. Non, mais t'sais, c'est 1998, même, il y avait pas autant de façons de regarder les noms existants. On avait regardé le mieux qu'on pouvait. On avait ce nom-là, Cash 22. On trouvait ça débile, ben red. On n'a jamais trouvé d'ourbaine qui avait ce nom-là. Puis on a sorti ça. Puis je sais pas, je me demande si c'est pas le même mois qu'on a sorti Winter Sox sous Cash 22 qu'on a appris. qu'il y avait un band qui venait juste de sortir sur Victory Records qui s'appelait Cash 22. t'es comme... Non, c'est ça. On s'est sur Victory Men qui s'appelait à Saint-Jean. Bon. Puis quand tu vois encore aujourd'hui la grosseur que ce band-là, il y a, tu fais comme, Même à long terme. Ah, sûrement. C'est ça. Je sais pas trop pour rien. Ils headline encore des festivals. Ils viennent faire leur album. Tu sais, ça fait je sais pas combien de temps qu'ils n'ont pas sorti d'album. Pas que j'aime pas Cash 22. Ah non, c'est Streetlight Manifesto en fait. Puis ils ont comme sorti un album. Ils ont rienregistré d'album. Des deux, en tout cas. Fait que je sais que c'est comme le même chanteur qui était là-dedans. Fait que tu sais, encore le monde trip sur ce groupe-là. Ben oui. Ben oui, ça a marqué Cash 22 sur Victory. J'avoue que... Mais nous autres, on a bien fait de le faire tout de suite. On dirait ça même pas niaiser puis il y a juste quelques personnes qui... Ben, ceux qui ont le premier EP là, Winter Sox. même notre label, New School Record. Il l'a ressorti en 22 après. Ouais, mais pas juste ça. Récemment, il y avait des commentaires sur je sais pas quel post, whatever, puis il y a quelqu'un qui a commenté « Hey man, j'ai encore Winter Sox de Cash 22. » Puis le propriétaire du label, il commente « Non, 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 tu trompes de Ben. » Je suis comme « Non, non, tu ne trompes pas de Ben en passant. C'est vrai qu'on s'appelait Cash 22. » Il y a « Quoi? » OK, ouais. Mais c'est ça. En tout cas, j'ai vu aussi, je pense que Third Fall, je pense que ça c'était Flagspot avant. Vous avez comme pas une malchance d'en choisir les noms de Ben pour qu'il n'y ait rien qu'il n'y ait pas d'autre qui existe. Je ne sais pas si Flagspot on a changé à cause qu'il y avait un nom de Ben qui s'appelait comme ça, ça je ne sais pas. Probablement parce que ce que je me souviens c'est qu'on appelait ça Third Fall parce que c'était la troisième fois qu'on changeait de nom. OK, c'est ça. C'est ça que je viens de me souvenir. C'est la troisième chute du Christ, tu sais. OK, j'étais comme toi t'es religieux dans la banque. Je te dis pour vrai, pendant je pense une demi-heure pendant que je faisais un petit peu la recherche avant de vous recevoir, je cherchais qu'est-ce qu'elle voulait dire la troisième chute du Christ. Puis là, j'étais comme parti je savais que les chances étaient minces que ça soit ça la vraie signification. Je n'ai jamais vraiment trouvé autre que c'est le moment qui représente la chute de l'homme. Puis je suis comme c'est mince comme Ben Punk quand même quand tu penses à cette affaire-là. Tu pourras l'utiliser pour une explication fancièrement. Parfait, je pense que je vais me fourrer dans l'explication, c'est sûr. Je t'ai rendu sur le site du Vatican puis je checkais ça. Holy shit! Je fais des recherches jusqu'au bout. Ça va vraiment. T'as raison, tu vas te faire spotter. Oui, puis leur site web n'a pas été abdéhé depuis 98. C'est le site du Vatican. Ils ont pogné mon adresse IP puis ils ont cloblé. C'est ça, vas-y à fond. Autre chose, il y avait justement Clearwater, Let's Blow, là, ça n'existe plus. Il y a-tu encore des démoins? Non, il y a eu un album. On a joué de 2007-2009-2010. On a fait des bons shows. On a eu des bonnes occasions. Sauf qu'il y a quelque chose dans le band qu'on ne s'était peut-être pas jasé assez. C'était l'avenir du band si on se faisait offrir plus gros. Parce que là, on se faisait offrir des beaux gros shows et des festivals. C'est ça. C'était des bons shows à Montréal. Il n'y a pas beaucoup de band grind non plus, même encore. 10 ans plus tard. C'est plus dans le debt technique que Montréal est considéré. Du grind grind, il y en a. Évidemment qu'il y en a. Il y a une scène au catacombe et tout ça, ça jouait. Mais, il y en avait pas tant que ça. puis quand il parlait de sortir, il y avait des band grind qui passaient au Fouf ou whatever, à un moment donné, on était sur la liste. Puis on a fait, oui, puis c'est ça, avec Municipal Waste, c'était un estide de show. Il y avait Coliseum aussi, Municipal Waste, puis Naipalm Dead. C'est quand même un très, très bon show. Pour laisser sa trace. Oui. Puis, qu'est-ce que je disais? Je m'en avais. Vous n'avez pas parlé de l'avenir du band. Bien, c'est ça. C'est que là, à un moment donné, on se faisait offrir des beaux festivals aux États-Unis. Puis il y a tout le temps un qui ne pouvait pas à cause de quelque chose. Puis là, je disais, bien là, on ne peut pas. Ça ne demande pas de faire une tournée de deux mois. On se prend quelques jours off pour aller faire le festival, comme l'Illinois Dead Fest puis le Maryland Dead Fest qui est les deux plus le fun. Puis dans ce temps-là, c'était le fun aussi. Puis là, il nous dit, ah, vous ne jouerez pas à deux heures de l'après-midi. On va faire jouer à l'heure du souper. Là, je dis, attends, maintenant, on ne peut pas dire non. C'est genre juste avant que les méga-bands jouent. Je sais que l'Illinois Dead Fest, c'était notre ami qui a joué avec Mortation qui nous disait, regarde, vous allez jouer juste avant des sides. C'est quand même OK. C'est assez cool. C'est quand même assez cool. Puis, sauf qu'on ne pouvait pas. Ça fait que là, ça a fait, OK, après deux, trois festivals qu'on refuse comme ça, ça a fait un petit down au band. Puis, Mathieu a décidé d'arrêter ça. Fait qu'en n'ayant plus Mathieu, moi, je ne voulais plus continuer ce projet-là. C'est ça. C'est tout le temps ça un petit peu. Les affaires qui reviennent le plus souvent, c'est souvent, il y en a, soit qui veulent aller aux études ou c'est ceux qui ont comme des kids qu'eux autres. C'est ça. C'est un peu ça. Ou du monde qui ont comme une bonne job qu'ils ne veulent pas laisser ou qu'ils peuvent pas prendre des vacances à ce moment-là. Ça a été tout ça. On a sorti un album, un LP, 30 tonnes, qui dure 31 minutes. Oui, je l'ai écouté tantôt. C'est très intéressant. C'est toutes mes lyrics puis c'est encore du engagé puis du... Du blasément à toi. Oui, puis de l'humour noir. Il faut savoir lire entre les lignes. Il y a du sarcasme à côté là-dedans. Mais le fond est engagé, écologique et social. Puis comme dans Bring the Light, tu parlais que c'est engagé, c'est mes lyrics aussi. Ah, je ne savais pas ça. OK. Fait que c'est du engagé, sauf que là, dans Bring the Light, je vais plus modéré, je vais moins provocateur. Beaucoup moins forward. C'est même positif à quelque part. Puis j'aime ce côté-là aussi parce que dans l'autre, qu'est-ce qui est le fun? C'est bien plus facile d'écrire du pessimisme que du positif parce que c'est top d'écrire du positif. Moi, je trouve, personnellement. Fait que là, pour une fois que mes tunes ne savons pas que c'est la fin de l'humanité ou le nihilisme total, ça fait du bien aussi. Mais de plus en plus, Jeff va prendre, il y a déjà d'autres tunes que c'est lui qui les a écrits. Mais les premières, c'était moi. Ça, j'ai vraiment hâte de voir Bring the Light en spectacle. J'avais raté, vous aviez fait un show au Lopez, 22, puis Bring the Light. C'est le seul choix. Je le regrette encore sachant que c'est le seul qu'il y a eu. C'était un soir avec mes enfants. C'était en pleine semaine, c'est sûr. Même nous autres aussi, on ne s'en a pas fini tard. Ça, c'était le bon côté. C'était en pleine construction sur Saint-Hubert. Ça a fini il n'y a pas longtemps en plus. Mais je suis allé au Lopez pour voir le magasin et tout. Puis là, j'avais parlé de comment on fait pour savoir les shows qui peuvent avoir lieu parce que c'est annoncé. Ils n'annoncent pas les spectacles qu'ils ont parce que je sais qu'ils font ça dans le sous-sol à une certaine heure. Ils n'ont-tu pas le droit? Juste le fait que j'en parle là, est-ce mieux de le couper pour ne pas les mettre dans le marge? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne prendrai pas de chance. Il y avait une scène justement de Power Violence puis de Grindcore qui faisait des shows là. Puis je ne sais pas à quel point, mais les affiches... Je ne pense pas qu'ils n'ont pas le droit. Oui, parce que les affiches sont là. Puis le monde le disait aussi sur Facebook. Je voyais des flyers quelques jours avant qu'ils suppriment après. Moi, c'est ça qu'il m'a dit. Je pense... J'imagine que c'était le propriétaire pour ne pas avoir de preuves de rien basé. Ou sur Instagram, il dit, tu ne regardes les posts Instagram puis si tu te vois passer... Puis ils en font... En tout cas, ils en faisaient régulièrement de ce que j'ai dit. Oui, parce que c'est ça qu'on aime. Ils faisaient hip-hop, DJ aussi. C'était vraiment varié. Tout l'underground. Si c'est à Dennis que tu as parlé qui est un des propriétaires là-bas puis qui joue aussi dans je ne sais pas combien de bennes, mais au moins 3-4. Faze, entre autres. OK. Mais lui... Ah non, il parlait de... Celui que j'ai parlé parlait de ce gars-là. Ah, OK. Il parlait de Dennis que je ne sais pas c'est qui l'autre. Ouais, Graham, whatever. Ça, je pense que c'est comme leur nouvelle façon de faire ça. Les shows pas annoncés, un peu comme les raves dans le temps ou quelque chose de même ou whatever. Il y a un hype. Oui, c'est ça. C'est ça pour créer un hype et je sais que Faze en tout cas son band à lui, à Dennis il marche tout comme ça. Il annonce rien puis si t'es là, t'es là, puis whatever. Je pense que ça l'ouvre la porte au fait justement que c'est All Ages aussi. Je parlais à Jennifer du trackside puis le trackside c'est All Ages puis eux autres aussi sont un petit peu comme en marche de n'importe quelle autre scène à Montréal. C'est vraiment. Puis justement, il me disait qu'il y a une scène encore il y a moins de jeunes qui font des bandes puis tout mais là, il me dit non, pour vrai tout ce qui est extreme violence, le grind, ben non, je vois encore des kids de genre 16-17 ans qui arrivent avec leur t-shirt d'une espèce de band-obscur puis c'est ça. Mais ça, c'est un problème je pense que toutes les villions les salles All Ages c'est ça que je pense qui fait un trou dans tout ce qui est musique live, peu importe le style. Ça en prend ça du DIY comme le trackside puis... C'est presque impossible que ça soit interdit dans le cas du l'open parce que ça fait beaucoup de shows qu'ils font là puis ça serait dur de ne pas se faire pincer. Puis en plus, c'est ça comme nous autres quand on le fait parce que ça faisait partie d'un launch d'une compagnie aussi en même temps c'est ça qu'on jouait à quoi? 7h, 8h? Mais c'est ça je pense que si l'événement est comme une affaire culturelle que ce n'est pas annoncé comme un... Tu sais, j'imagine qu'il y a des nuances mais... Je me disais si c'était question de bruit ou whatever en tout cas Non, je pense que c'est vraiment question de permis mais je ne sais pas en tout cas au pire Oui, c'est ça il y avait un autre truc comme justement on enregistre en ce moment à 2 mètres de distance dans mon sous-sol Première affaire je sais que John, t'as remarqué c'est comme tous mes prints de Shepard Ferry puis tu sais, Julien un petit peu comme toi t'as l'agence AJG ou AGG je ne sais pas comment que... AGG Les deux se disent Puis là en fait je veux-tu expliquer un petit peu c'est quoi la compagnie je ne vais pas le faire j'allais le faire à ta place mais j'aime mieux que ce soit toi Non, vas-y donc on va répondre Ben vous êtes... Dans le fond même moi j'ai 20 ans de faire ça j'avais quand même la misère d'expliquer c'est quoi que je fais De ce que j'ai compris c'est que tu sais, t'as commencé comme un représentant de vente pour des marques de souliers de skate puis de plus en plus tu te faisais approcher pour différentes marques donc là dans le fond t'as un petit peu comme un... pas une association mais t'as une association avec différentes marques puis tu présentes ces marques-là puis tu peux toutes les vendre dans le fond au même endroit qui est ton agence C'est vraiment exactement ça Puis maintenant t'as Obey justement Ça fait depuis presque le début que j'ai Obey ça fait presque même temps que j'ai Obey Parce que là il a fait un design bien AGG avec le géant Ferry puis tout mais comment ça s'est créé cette alliance-là parce que tu sais je veux dire Shepard Ferry même depuis 10 ans avec toutes les affaires maintenant qu'il a marqué Toutes les alliances qu'il a refait toi c'est ça Ben en gros c'est ça fait que oui j'ai commencé seul représenté des compagnies dans vraiment Suisse skateboard je faisais Osiris je faisais Audio au début juste moi avec mes poches de hockey plein de souliers dans mon auto whatever promener à la grandeur du Québec etc éventuellement le distributeur pour lequel je travaillais qui faisait ces marques-là il aimait mon travail il m'a fait d'autres marques fait qu'il a éventuellement fallu que je m'ouvre un bureau pour avoir la place pour présenter ces brands-là comme il faut puis vraiment je dirais c'est début 2000 je pense que c'est en 2002 ou 2003 que j'ai eu l'appel du propriétaire de Obey Clothing mais là Obey c'est deux choses jusqu'à un certain point Obey Clothing puis t'as Obey Giant fait que Shepard Ferry fait partie des deux mais Shepard Ferry lui c'est l'artiste fait que lui c'est Obey Giant à 100% tandis qu'Obey Clothing mais il est partenaire avec d'autres mondes puis il s'occupe pas du design du clothing ou quoi que ce soit il est juste partenaire il design mais il fait ses designs puis des fois on utilise ses designs sur le vêtement fait que c'est ça fait que ce bonhomme-là m'a appelé j'ai entendu des bonnes affaires on commence à chercher des agences des représentants des ci-dessus puis ça puis je venais juste juste moi d'entendre parler d'Obey il venait de faire un soulier collaboration avec des ci-notes moi j'étais vraiment vraiment dans le monde du skate fait que j'avais vu le soulier des ci-Obey je trouvais ça si tu as entendu parler ça t'intéresserait dessus fait que c'est essentiellement aussi simple que ça de la façon que ça a commencé puis c'est ça fait que j'étais avec cette brand-là depuis 2002-2003 excuse-moi tu m'avais demandé pour le AGG avec Obey ah oui c'est vrai ça faisait 20 ans que j'avais mon agence qui s'appelle AGG qui est pour l'agence d'ingénie puis c'est ça je connais Obey la gang je les connais depuis longtemps longtemps ça fait 20 ans est-ce qu'on peut faire quelque chose de spécial certainement on te fait des t-shirts man fucking sick c'est cool pareil je pense qu'il y aurait bien du monde qui aimerait ça avoir cette association-là parce que là tu dis que ça fait 10 ans que tu es avec eux autres 20 ans presque tu sais c'est avant tout le tu sais le le hope même du poster de Johnny Cash ici pour le film tu sais c'est là qu'il y a comme dans le mainstream il s'est fait connaître ouais c'était tout petit au début le monde connaissait l'icône mais tu sais c'était à l'époque ce que street art tu vivais pas de tout t'étais juste comme pas un petit bum mais tu sais tu dénonçais ton street art Obey je l'ai fait pendant 10 ans au moins avant que vraiment la masse commence à connaître un peu c'était super underground pendant 10 ans tu sais vraiment pas fait d'argent avec ça ou pas en tout je veux dire tu sais je pense que Shepard comme la gang qui ont parti le côté vêtement faisait ça mais c'est du monde qui trip punk rock aussi qui ont cette attitude là fait que c'est comme on fait ça pour tu sais pour la trip pour ce que ça vaut puis d'ailleurs tout ça puis si jamais on a envie débile un peu comme nous autres on fait avec la musique exactement la même affaire pour vrai c'est ça c'est juste ça ça fait penser parce qu'un autre je me dis c'est sûrement en lien avec justement vu que tu côtois peut-être le côté artistique avec Obey jean comment avec 22 vous en êtes rendu à travailler avec Stephen Eggerton puis tu sais le Blasting Room puis tout ça c'est d'où ça fait partie ça retourne puis le pain c'est que en tout cas je m'en souviens mais ça ça retourne au dernier album qu'on a fait de 22 qui s'appelle Defective fait que ça on est allé enregistrer ça à Chicago avec un producer Mark McCloskey puis Mark McCloskey il était sur le point de devenir big fait que c'était un très très bon producer qui faisait juste des petits bands comme nous autres mais pendant qu'on était là il a pogné le contrat de Weezer puis je sais pas quoi en tout cas il était vraiment sur le point de devenir big puis il était tellement sur le point de devenir big qu'il a fait ça avec nous autres puis il n'en avait vraiment rien à chier il voulait juste que ça se fasse vite fait que ça a été vraiment fait tout croche fait que là on s'est ramassé avec le mix de cet album-là qu'on détestait puis New School notre label venait juste de refaire mixer un album justement d'un autre de leur band par Stephen fait que là on a dit ah ben peut-être qu'on pourrait faire un mix de note whatever fait que là on avait envoyé on avait envoyé notre album en fait on a enregistré une toune de Hall aussi en ce temps-là Just Perfect fait qu'on a envoyé ça à Stephen j'ai commencé à parler avec Stephen à ce moment-là ça c'est 2005-2006 2006 je pense là j'avoue que je ne me souviens pas pourquoi ça n'a pas marché mais on est un peu en contact mettons en enough depuis ce temps-là moi puis Stephen puis évidemment moi je suis un fan immense de Hall Stephen spécialement et tout et tout fait que c'est une genre de relation d'un fan puis d'artiste si on veut mais ça s'adapte qui a grandi à l'avenir une collaboration aussi ouais c'est ça c'est que là à travers les années bon pour lui je suis une connaissance pour moi c'est Stephen mais je suis aussi ben chum avec sa femme à lui puis ça ça s'est développé justement à travers l'agence j'ai pogné Vision Streetwear qui est une marque de Soulier puis de Streetwear des années 80 puis eux autres Hall ils étaient chums avec les les propriétaires avec les pas originaux de ce brand donc là sa femme a commencé à me dire oh shit t'es rendu avec Vision puis voilà on est comme devenus ben chums depuis ce temps-là puis voilà Stephen en fait la dernière fois qu'il est venu à Montréal pour Descendants il m'a demandé il cherchait un studio pour aller traquer du drone pour ses démos fait qu'il m'a demandé tu connais-tu un studio je lui demande on est en train de traquer avec Tony Two en même temps fait que j'étais allé chercher à Montréal on est descendu au studio où est-ce qu'on est en train de faire le épée de Tony Two puis il a traqué ses drones c'était-tu Piccolo ? non j'ai vu c'était Gauthier Marinoff oui c'était chez Gauthier Gauthier il a son propre studio maintenant on est allé chez Gauthier il a traqué son drone échangé une couple de petits textes et c'est devenu un souvenir épique ben tu voudrais-tu peut-être faire une track sur notre album c'est vrai il a joué de la guitare sur une track aussi de Tony Two c'est quoi l'encre c'est pas quelqu'un qui est mauvais à connaître non mais non c'est mon c'est mon guitar hero carrément c'est cool ben moi je vais moi je vais pas mal je pense tous poser mes questions mais je veux vraiment avant de terminer plugger toutes les nous autres moi j'ai une question c'est quoi le nom de ton band ton ancien band c'était on avait c'était 4Ton Sinister pis on est devenu Lazy Workforce le seul lien que je peux comme dire que peut-être que le monde connaisse quelque chose c'est que notre chanteur de l'époque c'est Jonathan Miron c'est le chanteur de Carcajou pis nous étions fait que ça on faisait du genre système avec d'armes punk un peu c'était dans le peak de ça mais maintenant j'ai un band qui s'appelle La Dérape on n'a rien de sorti c'est ça le nouveau projet les mêmes gars pas mal le même bassus salut Julien fait que c'est ça fait que c'est moi moi je fais un band français juste une fois dans ma vie juste pour pouvoir avoir le meilleur nom de band ever d'appeler ça Les Pins Les Pins avec Chartrand c'est Mott Mord je t'ai obligé de le censurer sinon il y a un band qui va se le partir c'est correct Mott Mord c'est écœurant avec des trémas c'est haut comme Voyager Mott Mord ça sonne bien tu aimerais le dire dans l'anglais Mott Mord mais les Pins part en tour puis tu fais le Pins tour c'est simple le Pins c'est le cœur le Pins tour le Pins tour tout ce que tu peux faire juste avec un mot simple comme ça en plus dans le design ou juste dans les joueurs c'est quand même simplification c'est innocent cool mais il faut que tu mettes l'est avant parce que c'est juste pain c'est pas pareil non justement la confusion peut être cool justement il y a déjà un band qui s'appelle Pain le chanteur des Pins les Pins c'est le cœur les Pins personne personne ne voit mon idée jette le point comme tout less Pins less Pins moi je veux encourager le monde à aller regarder tous les projets que vous faites on a nommé ils peuvent encore écouter 22 que vous avez sorti un EP en 2018 puis j'imagine par intermittence vous allez refaire aussi encore des shows un petit peu c'est jamais mort je ne sais pas il y avait encore juste avant le COVID une histoire d'EP ça prend pas grand chose un COVID ça se peut qu'on en fasse un dernier Bring the Light The Lookout puis là on n'a pas mentionné mais aussi il y a les Seigneurs François qui est dans quelques de ses bands qu'on nomme aussi oui qui est dans les dans les trois premiers d'ailleurs d'ailleurs 22 j'ai regardé quand vous avez sorti Do the Hazard en fait Jesus Dollar Store c'est cette formation là c'est pas le même monde exactement à part le Bessis ok je pensais que c'était le Bessis qui est Cousineau qui était le premier Bessis et Lookout aussi là je vois juste du monde chez eux qui vont avoir un tableau puis qui vont mettre des ficelles entre les liens pour commencer à comprendre qui qu'il y a un moment justement déjà vu le Family Tree de All Descendants justement ah non j'ai pas vu whatever mais c'est comme ils ont peut-être été 30 là-dedans oui mais nous autres on est genre nous autres on est comme un net 7 10 band à 10 il y a plus de band que de nous autres oui ça c'est vrai c'est le contraire il y a Captain Revolte là j'ai vu qu'il t'a traqué en 2019 il y a peut-être quelque chose qui s'en vient là je suis plus dans le band je suis plus dans Captain Revolte j'ai accroché mon chapeau t'avais trop de chapeaux oui c'est ça puis il reste Les Sagnas par exemple allez voir ça sur Facebook aussi Les Sagnas sur band de cover comme les Gimme mais en français ok c'est ça pas mal on est en train d'enregistrer un album il reste le vocal à faire ça devrait sortir peut-être à la fin de l'année sinon au début de l'année prochaine mais on pense sortir ça après à la fin de l'été quelque chose comme ça ça doit être l'album le plus long à faire ever ouais ça c'est tu sais là quand il y va 4 heures par semaine ils ont commencé l'album avant que Jesus Dollar Store existe ouais pour être le week-end tu sais là un cabanon ça se monte ça en deux étés c'est ça carrément en plus avec tous les multiples projets comme de pouvoir juste ségréguer toutes ces affaires-là puis avoir le temps de les faire le COVID a fait du bien il y en a qui ça a calmé j'ai rien à faire de semaine ben ouais on dort l'autre semaine d'après non plus ben calice le retour au jam c'est rouillé par exemple ouais puis ça ça a fait du bien parce que je me demandais si j'étais pour autant aimer ça qu'avant parce que là c'était passé le vouloir le break a fait du bien ouais lâcher prise mais là le lâcher prise après ça ok je veux-tu continuer à faire ça avec autant de band puis tout ça puis ça a pris juste un jam par band pour me rendre compte que le fun est reparti ça a été vraiment une pause puis c'est reparti là tous les bands ont de quoi regarde Bring the Light aussi on est en train d'enregistrer un démo pour pouvoir donner ça aux compagnies pour voir qu'est-ce qui va sortir de ça on a déjà plusieurs tunes le but est de sortir un prochain step qui va peut-être être un EP ou un album complet parce que les tunes vont être là ça va dépendre vraiment de qui va vouloir faire quoi puis sortir ça les Sanya on aimerait ça avec Slamdisc juste en français vous ne saviez pas une petite chanson de Sanya sur la compilation Z oui elle est avec Ses Promenades sur Mars qui est avec la collaboration Groove Hardvark en fait Vincent qui chante Orpair c'est vraiment une belle chanson oui c'est ça on verra bien le futur de ça puis sur le site ben là je n'ai pas de métal fait que là il y a un projet qu'on s'envoie des affaires puis avec le guitariste de Bunch of Fucking Goofs puis le guitariste le bassiste de Vanta Black Warship en ce moment Curtis Clifford des tunes de Power Violence style des beats mais grind un peu quelque chose de plus vraiment plus domple ça va faire du bien plus de l'assumatoire oui ça va faire du bien de retourner dans le sarcasme et dans l'humour noir fuck le politically correct même dans l'hardcore c'est trop correct exactement ben non j'adore tout il sera pas politically correct en ce cas notre album sera pas politically correct ça c'est sûr j'ai appris une chose de Allman c'est keep your politics out of my music ben c'est ça fuck all that ouais mais c'est ça tu t'en parles pas ah j'en parle un peu ah ok ok il vous garde des secrets on va se faire canceller man des comics c'est aussi un gros fuck Trump à Antoine Caché non un gros Trump pour vraiment faire chier il y a tellement de fuck Trump des affaires de même il y a du point de moi original c'est fou mais c'est il a gagné en saturant il a saturé la haine qu'il a le même prévail contre lui tout est comme sa meilleure tactique c'est la désinformation c'est sacré j'ai hâte de voir mais pas hâte j'ai peur des prochaines élections mais qui sait mais en tout cas allez voter contre Trump ou pas pour lui si vous êtes américain francophone puis écoutez ce podcast là puis bien évidemment le plus important pour en plus l'épisode Jesus Dollar Star allez regarder ça l'EP sur Hell for Breakfast sur Ben Kemp puis oui c'est ça je l'ai terminé avec une dernière chanson avec Undeserving de votre dernier EP mais aussi je vais mettre à la fin Isolation de 22 parce que si jamais il y a des profits qui est fait avec cette chanson là ça va aller aux banques alimentaires c'est un c'est aussi la raison pourquoi il risque d'en avoir un dernier EP de 22 pour pas que 22 finisse avec une tonne acoustique sur un virus sur un virus qui a tout fucké pour le projet ouais mais pour vrai je suis pas un méga fan de musique acoustique en partant on a fait ça parce qu'il fallait on dirait parce qu'elle est belle la chanson de cette façon là ouais c'est cool tout ça mais ça peut pas être la dernière tonne qu'on fait ça ça je peux pas ça fait aller donner plein d'argent pour la chanson Isolation acoustique comme ça ça va donner le message que 22 faut vous pousser financer le prochain projet ben merci beaucoup John Phoenix d'être passé sur le podcast merci à toi puis succès dans tous vos projets et futurs projets merci bien on a eu chance dans notre côté on a bien les billets merci 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 tu penses tout ça tu penses tu penses il y a des storm qui tu et tes amis mieux battre les hatties parce que quand ça se tira vous allez wonder comment vous pensiez que vous pensiez que vous pouviez vivre tellement large et que vous ne quitte faire tellement pour le reste de nous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501